Donc, dans cette période, cette période qui commence et là qui va aller très très vite, disons le mot clairement, de la fin des temps, le Seigneur a dit, Jésus-Christ lui-même, je ne suis pas là en train de faire le gourou et de jouer genre à Madame Irma, il va se passer ça à telle heure, 36 secondes, non. Ça serait un péché, un blasphème. Personne, mais personne, Jésus l'a dit, personne, ni les anges, ni pas même le Fils ne connaît la date, ni l'heure du second avènement du Fils de l'homme. Donc, même pas Jésus, vous vous rendez compte ? Donc, on ne me sorte pas, moi je sais, je suis au courant, j'ai compris, c'est juste un blasphème, quoi. Par contre, le Seigneur, il nous a donné des signes. Quand vous verrez, vous voyez le figuier, quand vous verrez se passer tel truc, et là je pense que les signes, il y en a quand même pas mal. Et justement, mes frères et sœurs, justement, vous voyez, je me revois, c'était le mercredi des cendres, j'avais été invitée par le père Giton, que j'aime énormément, le fondateur d'Aïkarem, une assos d'évangélisation dans la rue. Et le père Giton m'avait invité à témoigner à Paris, le jour des cendres, à Notre-Dame-des-Victoires. Je me suis retrouvée le jour des cendres, donc c'était surréaliste. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspirée, j'ai commencé le témoignage en disant, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Vous le verrez, ce témoignage, il est sur ma chaîne YouTube, vous tapez Nathalie Sarako YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne, il faut s'inscrire, et là vous serez au courant, dès que je fais le moindre truc, c'est là. Et donc vous verrez ce témoignage. Je démarre en disant à trois reprises, nous sommes en guerre. Et quelques jours après, le président de la République, qu'on ne présente plus, eh bien, il commençait son speech à la télé, au journal, en disant, nous sommes en guerre. Et ça m'a fait bizarre. Et donc, paf, c'était en février, et quoi, deux mois après, il y a eu le confinement, le premier. Et oui, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Depuis le début, c'est la guerre entre Dieu et Diable, depuis la faute originelle et compagnie, Adam et Ève, Pierre, Paul, Jacques, nous tous. Mais là, la guerre, on sent bien pour ceux qui ont une vie de prière, vraiment. Ceux qui ont une vraie relation avec notre Seigneur, parce qu'il y a la prière, et puis il y a lui parler, il y a l'oraison. Enfin, voilà quoi. On sent bien que ce n'est pas une époque anodine, on sent bien que c'est du lourd qu'on vit et qui nous attend. Et que ça va aller, mais à une rapidité surréaliste. Et donc, nous sommes en guerre contre Dieu, évidemment, le combat entre Dieu et Diable, et entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et donc, la bande à Jésus, nous, aujourd'hui, il est question plus que jamais de faire des efforts de conversion. Parce qu'encore une fois, les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. Vous voyez ? Il faut qu'on soit rempli de Dieu, qu'on soit rempli de son Esprit Saint. Il faut qu'on pense à prier plus souvent, l'Esprit Saint. Il faut qu'on pense aussi à rendre grâce plus souvent au Père éternel, tout-puissant. Parce que moi, la première, je me rends compte que je parle beaucoup des très sainqueurs de Jésus et de Marie, mais que parfois même, j'oublie de parler du Père éternel. Parce que le Père éternel, si, enfin, tout vient de lui, quoi. Le Père, notre Père bien-aimé, le seul Créateur. Parce que vous allez voir que dans la fin des temps, le démon qui veut faire comme Dieu, mais à l'envers, Dieu est la vie, lui c'est la mort. Dieu est l'amour, lui c'est la haine. Dieu, c'est la joie, lui c'est le désespoir, c'est la colère. Il va vouloir créer la vie, sauf qu'il ne peut pas créer la vie. Il partira d'une espèce de... J'y connais rien, alors je ne vais pas me lancer dans les termes, mais vous comprenez l'idée. Il partira grâce au couple le plus glamour dont on va énormément entendre parler. Donc, Miss Big Data et Missis Transhumanisme, enfin tout ça, le transhumanisme. Eh bien, il va essayer de faire sortir la vie, mais en parlant, en partant d'un truc vivant. Parce que toute vie vient de Dieu. Il va repartir sur un truc de souche, de je ne sais pas quoi, de laboratoire, pour faire son rejeton, quoi. Une espèce de chose qu'il y aura, je le pense profondément, le pendant du Christ. Le démon, il veut copier la très sainte Trinité. Donc, le Père, c'est l'Éternel Tout-Puissant, donc c'est l'Esprit du Mal, le serpent antique, le dragon, le fils, il va vouloir se créer un rejeton. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 13, je vous invite à relire ce passage où c'est carrément, ça fait froid dans le dos, chapitre 13 du livre de l'Apocalypse de Jean. Il est écrit, en gros, que la bête va se dresser une image. Donc, à sa ressemblance et qui lui sera donnée à la bête d'animer, d'animer l'image. Alors que le Seigneur a fait l'homme à son image, il lui a donné son souffle de vie, il lui a donné la vie, mais comme la bête ne peut pas donner la vie, il n'y a qu'un seul Père, c'est l'Éternel Tout-Puissant, Saint et son nom, qui surpassent tous les noms. Et donc, il va vouloir pomper, mais comme il peut. Donc, vous voyez, le truc dressé à l'image, et il lui sera donné d'animer l'image. Donc, une espèce de marionnette, là, qui aura la même apparence que nous, la chair, le machin, qui fonctionnera comme nous, et auquel ils vont greffer le super esprit d'algorithme. Mais donc, la parodie de la très sainte Trinité, j'en parle dans mon livre aux âmes citoyens, qui est carrément un livre prophétique. Je suis scotchée, au passage. Je me rappelais même plus de ce que j'avais écrit, puisque je l'ai écrit vraiment en prière. C'est un livre qui m'a été donné, qui parle. J'ai commencé à l'écrire fin 2016, et il est sorti en 2018. Et carrément, dans ce livre aux âmes citoyens, je parle du virus. Et c'est les gens, moi je m'en rappelais même plus, c'est les gens aujourd'hui qui me contactent en me disant « Oh, Sarako, à page 1, comment t'as fait ? » J'en sais rien, c'est la prière. Moi, je suis larguée. Moi, je suis juste un petit instrument lambda, quoi. Franchement, je ne peux pas dire « Ouais, c'est moi, que dalle ! » Et en plus, j'oublie, tu vois. Et donc, je parle du virus, je parle du couvre-feu, je parle de plein de trucs. Et d'ailleurs, je veux même me relire en me disant « La vache, plus que ça s'est passé, je veux lire ce qui va nous tomber dessus. » Mais clairement, dans ce livre, je dis qu'il y aura une parodie de la très sainte Trinité. Et à la place du Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, de connaissance, l'esprit de Dieu, l'esprit saint, l'esprit de vie, il y aura une espèce d'esprit du grand algorithme qui aura réponse à tout, comme l'esprit saint, soi-disant. C'est flippant, quoi. Mais vous voyez, nous, la bande à Jésus, justement, il faut qu'on se donne les moyens, les moyens pour témoigner dans ce monde qui va complètement, totalement perdre la foi. C'est pas, c'est pas de, comment dirais-je, c'est pas des trucs dramatiques que je balance. Mais enfin, quand on entend Jérémie, le prophète Jérémie parler, tout le monde voulait l'assassiner parce que, tu vois, il disait des trucs qui n'étaient pas toujours, voilà, dans Youpi, Youplabom, tout va bien, quoi. Oui, tout va bien, justement. Parce que le Christ, Dieu fait homme, a vaincu le mal, le péché et la mort en toute éternité. Ça, c'est fait, c'est indiscutable, c'est acté. Dans cette guerre entre bien et mal, entre Dieu et diable, il faut savoir que même si la lutte continue et va s'intensifier, que la bande à Jésus, on va se faire haïr, on va se faire malvoir, on va être parqué, comme à l'époque du Christ, les lépreux, quoi. Les nouveaux lépreux, ça va être nous, les gars. Mais donc, d'un point de vue humain, on pensera que c'est foutu, que dans cette guerre, c'est Satan et ses sbires et sont la grosse bête et le bébête chaud qui auront gagné. Mais c'est pas vrai ! Parce que dans une guerre, le mental est décisif. Si on te dit tous les jours, si on te fait croire tous les jours que t'es minable, que tu vaux rien, que machin, que t'as perdu, mais tu vas t'écrouler avant même d'aller au front, quoi. Donc ça, il faut savoir que c'est pas vrai. C'est le Christ, c'est Dieu, l'éternel, notre Dieu tout-puissant. C'est déjà acté. Parce que le temps n'existe pas pour Dieu, il existe pour nous. Il est lié à notre naissance, à notre vie, à notre mort. Mais pour Dieu, tout est déjà achevé en toute éternité. Donc en toute éternité, Dieu a gagné. Et Jésus est déjà venu et il a vaincu, comme je vous ai dit, le mal et la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais donc, nous, il faut qu'on se donne les moyens. On va souffrir, mes frères et sœurs. On va souffrir. Et moi, je le dis en me marrant. Mais pourquoi je le dis en me marrant ? C'est pas parce que je suis allumée, quoi. Plus que d'autres. De toute façon, quelque part, on a tous un petit pet au casque pour être sur terre comme si tout allait bien. alors que l'enjeu, c'est juste notre éternité, notre âme et que tu peux prendre ta voiture et deux minutes après, être sans pied sous terre. Mais je souris et je ne suis pas accablée. Et je suis remplie de joie, mes frères et sœurs. Je suis remplie de joie parce que je sais que Dieu est le plus fort. Et je suis remplie de joie parce qu'on a fait le bon choix, celui de Dieu. Et qu'il faut que ce choix-là, on tienne jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, il y aura de grosses menaces sur nous. La pende à Jésus, quoi. Il va y avoir une espèce de... Tu comprends bien que comme l'Église, c'est vraiment la dépositrice de la vérité et c'est la seule dépositrice du précieux corps et sang, âme et divinité du Christ, d'accord ? Tu comprends bien que le démon, l'Église, c'est son ennemi number one. Comme la Vierge Marie qui écrase la tête du démon. Mais comme l'Eucharistie, donc il va vouloir quoi ? Geler l'Eucharistie. Et il va vouloir clairement détruire l'Église. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut prier le Seigneur qui nous donne la grâce, nous, les cathos, d'être unis. Parce qu'on voit bien aussi ces petites guéguerres sous-jacentes, en sous-marins, à l'intérieur même des cathos. Oh, toi, moderne, méchant, t'iras cramer en enfer. Oh, toi, tradi, mauvais, facho. Vous ne vous rendez pas compte que ça, c'est un piège du démon encore. Il nous occupe, tu vois, à nous bouffer entre nous, à avoir la peur, la suspicion, les uns vis-à-vis des autres, dans l'Église catholique. C'est terrible. Alors que, comme a dit Jésus, tout royaume divisé ne peut subsister. Là, je parlais, là, sur la route, avec mon copain, là, Patrice, que je remercie de m'avoir conduite jusqu'ici, parce qu'avec ma jambe dans le plat, très vite. J'étais prête à y aller, passer les vitesses avec la béquille débrillée. Moi, je veux dire, abandonner à Dieu, je m'en fous, quoi. Et donc, on parlait du pape et tout ça. Et voilà, on sait bien que notre pape, le pape, là, aujourd'hui, actuel, il ne fait pas l'unanimité chez les cathos. Il y en a qui sont déstabilisés par des propos qu'il peut tenir. Mais, quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, et ça, attention, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Christ. Christ, quand il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et il lui donne les clés, les clés du royaume. D'accord ? Les clés du royaume, de son royaume à Dieu, le Verbe incarné, dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Tous ceux auxquels tu remettras les péchés seront remis en haut et tous ceux auxquels tu maintiendras seront maintenus là-haut. Donc, surtout, il faut être unis, même si vous n'êtes pas d'accord, certains, avec la façon de s'exprimer du pape, avec sa pastorale, sa sensibilité à lui. De toutes les manières, tous les papes ont des charismes différents. Et moi, je ne prends aucune position, là. Je suis totalement neutre. D'abord, je suis très fière de dire que j'ai la vraie liberté des fils et filles de l'Église. Je ne suis pas plus tradie que moderne. Je suis une profonde kato-che-kato et dans la prière, et voilà, et mon livre de chevet, c'est l'Évangile. Il ne faut pas s'étiqueter nous-mêmes. Et donc, vraiment, quoi qu'il en soit, il faut être derrière notre pape. Il ne faut pas commencer à dire « Non, je ne reconnais pas son autorité. » « Non, si, non, ça. » « Je suis désolé si on dit ça. » « On blasphème et on va contre la volonté du Christ. » Par contre, le Seigneur nous dit d'être candide, doux comme des colombes, des agneaux, des petits gnogno, tout ce que tu veux, mais prudent comme des serpents et des loups. Et on sait bien, Jésus lui-même, quand il parle sur la fin des temps, il dit qu'à un moment donné, il y aura l'abomination, la désolation de l'abomination dans le lieu saint. Donc, le lieu saint, à l'époque du Christ, c'était Jérusalem, c'était tout ça, c'était le Temple, c'était tout ça. Mais pour nous, aujourd'hui, chrétiens, catholiques, c'est quoi le lieu saint ? Ça peut être l'Église. Et donc, oui, ça peut être Rome, mais c'est l'Église, l'Église universelle. Donc, il faut être très vigilant. Mais tant, on ne sait pas d'abord, tout ça, c'est des paroles, on ne va pas commencer à se la jouer, on analyse ci ou ça, parce que la foi, c'est aussi la confiance et l'abandon. Mais bon, il faut être vigilant. De toutes les manières, le Seigneur a dit que justement, par rapport aussi à la fin des temps, c'est dans saint Jean que le bon berger, donc lui, Jésus, le beau Juif, le Nazaréen, il aime ses brebis, il connaît ses brebis et il les appelle toutes par leur nom. Et ses brebis le connaissent. Et jamais elles ne suivront la voie d'un étranger. Donc, vous savez, pour en arriver à ce stade-là, mes frères et sœurs, ça veut dire que peut-être qu'il n'y aura même plus à un moment donné, d'ailleurs, Daniel le dit, le prophète Daniel, c'est au chapitre 8, moi, je me régale, j'aime Dieu, donc tout ce que, quand tu aimes une personne, tu lui tires les verres du nez sans arrêt en disant raconte-moi ta vie, tu as envie de tout connaître de la personne. Et nous, on a la chance d'avoir le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour beaucoup, je comprends, c'est un peu, voilà quoi, c'est compliqué, mais au moins, lisons et relisons les évangiles, les actes des apôtres, tout ça, quoi. Eh bien, le Seigneur, donc, qui valide Daniel et Daniel dit clairement qu'il parle du combat et il dit même le prophète Daniel qu'à un moment donné, dans cette guerre, clairement, entre les fils de Dieu et des ténèbres, la bande au corps nu va comme, elle va donner l'impression de l'emporter, clairement, quoi, d'un point de vue humain. Mais que c'est au tout, et que donc, du coup, en fait, il parle, le prophète Daniel, du sacrifice perpétuel dans le lieu saint qui va être par une armée perverse qui va être, genre, gelée, quoi. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle tout ce qui s'est passé avec, il n'y avait plus de messe pour Pâques, il n'y avait plus de messe, machin, on n'a pas pu vivre notre carême, là, l'avant-dernier, là, et nos Pâques parce qu'on était interdits d'église, on était interdits d'aller à la messe. Et je m'en fous, si je me fais encore un peu plus mal voir, mais excusez-nous, dans tout ce qui nous attend, si de nouveau, on nous dit qu'on n'a pas le droit de se rassembler, qu'il faut, machin, suivre la messe à la télé, mais enfin, arrêtons le délire, quoi, il n'y a pas plus incarné que Dieu. Comment tu veux, bien sûr, des personnes handicapées, que rabattèrent, ça, le Seigneur sait, et dans leur cœur, c'est OK. mais nous, qui pouvons, même sur un fauteuil roulant, regardez les gars, c'est pas pour, normalement, le médecin, il m'a dit, en plus, je risque la flébite et tout, je suis sous anticoagulant, quoi. Mais je sais que Dieu est là et le Seigneur, il nous protège. Quand on a la foi en lui, c'est pas de l'arrogance ni d'orgueil, c'est que je ne doute pas de notre Seigneur, c'est tout. À chaque fois qu'il fait 10 miracles, il dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc le problème, quand il n'y a pas les miracles, en fait, il ne vient pas de Dieu, mais de nous. Ça veut dire qu'on a une foi un peu minable et moi la première. Donc, voilà, si de nouveau, si de nouveau, on m'a soufflé catacombe, comme dans les premiers temps, ma chère sœur, c'est une bonne idée, mais vous savez, maintenant, les histoires de catacombes, on va se planquer, mais attends, là, en même temps qu'on se parle, tu as tous les satellites qui sont là, en chapelet, en train de faire la ronde, la ronde de la fin du monde, la ronde de la fin de l'immonde, tu vois, monde dans lequel nous sommes. Ils savent exactement ce qu'on se dit, ils savent tout. Nous, on ne connaît qu'une partie, mais attends, mais c'est évident, maintenant, on arrivera même à voir, ils arriveront à capter genre notre énergie, tu vois, comme l'aura, l'aura lumineuse des gens, l'aura négative, machin, ils verront, c'est-à-dire qu'avant même que la petite Sarako, elle voit rouge, parce qu'un gars lui dit que Jésus, c'est un imposteur, avant même que j'ai envie d'intervenir, ils verront, paf, à mes ondes, à vos ondes, à la couleur, je ne sais pas quoi, je n'y connais rien, mais voilà, qu'on a certaines intentions, donc avant même que tu veuilles aller retrouver ton groupe dans les catacombes, tu auras les trônes qui te sauteront sur la tronche, tu auras toutes leurs batteries, mais justement, le témoignage, il doit se faire, il doit se faire là où nous sommes, comme nous sommes, il n'y a pas de temps à perdre, c'est là tout de suite, c'est là tout de suite comme nous sommes, mais quoi qu'il en soit, tant qu'on peut, c'est-à-dire, quelque part, tant qu'on veut, parce que regardez les apôtres, si aujourd'hui on est là, genre des millions, des milliers, on est je crois dans le monde à 1 milliard, attends, 1 milliard 200 000 catholiques, bon sur le lot on a peut-être, je ne sais pas, beaucoup moins qui ont la foi et pratiquants bien évidemment, mais si on est au temps de baptiser, c'est parce que les apôtres, ils y sont allés, regardez le même Saint-Pierre, ça va, je ne suis pas trop longue, je peux continuer ? Ok, vous me connaissez maintenant, les apôtres, Saint-Pierre, tiens, Saint-Pierre le premier, quand il y a une bonne femme quand le Christ s'est fait arrêter et qu'il attendait là avec, devant le palais de Caïphe pour voir les news de Jésus, qu'est-ce qu'on allait lui faire et tout, à trois reprises, il a renié le Christ, il a eu peur, c'est normal, on n'est pas des surhommes, on est des humains, donc fragiles, depuis en plus l'ivraie qui est à l'intérieur de nous suite au péché originel, le démon qui est là en nous, autour de nous, on est vraiment fragiles, mais regardez ce même Saint-Pierre quelques temps après, il choppe carrément les mêmes qui ont crucifié le Christ, c'était le prophète Anne, non pas le prophète, n'importe quoi, le vieux patricien, enfin tout, le Sanhédrine, tous ceux qui avaient jugé Jésus et dont ils voulaient se protéger en le reniant trois fois, il va carrément à leur devant et il dit, au devant d'eux, et il dit carrément au même, vous qui avez crucifié Jésus, c'est le Christ, c'est le Nazaréen, et c'est le, donc il leur rentre carrément dans l'art, et vous vous rendez compte, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'ils ont eu la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ils sont, enfin voilà quoi, vous ne serez plus seul, je vous envoie le paraclet, le défenseur, donc, ils se sont donné les moyens, les apôtres, mais d'un point de vue humain, il y a quand même mieux comme vie quoi, ils ont tous fini, genre, coupés en deux, déchirés, pendus, bref, on leur a coupé la tête, le ci, le ça, crucifiés à l'envers, enfin, mais n'empêche que c'est grâce à leur témoignage jusqu'à la fin, et là où le démon, et même ses sbires, et même s'il y avait des soldats qui débarquent, ils ne pourront jamais avoir notre foi et notre amour pour Dieu, ils ne pourront jamais avoir notre libre arbitre, et notre témoignage, mes frères et sœurs, il faut tenir bon, parce que c'est grâce à leur témoignage à eux, témoignage, j'ai appris, il y a un curé qui m'a dit, ça veut dire martyr, c'est pas juste, houpp, je viens faire la belle, youpi, entre poteaux, après on se fait le verre de l'amitié, et je repars, ça fait partie du truc, et tant mieux, et tant mieux qu'il y ait des verres de l'amitié, j'apprécie, je suis une bonne épicurienne, vous savez, et j'aime la vie, mais justement, j'aime Dieu par-dessus tout, et donc, nous, notre témoignage, la bande à Jésus de la fin des temps, il ne faut pas qu'on ait peur, moi, sans Jésus, j'ai peur de mon ombre, monde cruel, je veux vite me mettre dans les jupes de maman, de maman Marie, et après de maman la maman, la mienne, mais, voilà, il faut vraiment qu'on prie, qu'on communie, et qu'on s'abandonne à la volonté de Dieu, parce que nous, contrairement à nos frères et sœurs qui n'ont pas la grâce de la foi, nous, on doit œuvrer et penser en termes d'éternité, donc même, le Seigneur, il dit, vous ne devez pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais celui qui, après avoir tué le corps, peut tuer l'âme, au passage, ça te montre que c'est le démon qui tue, et la mort ne vient pas de Dieu, et d'ailleurs, le Christ dit, à son retour glorieux, le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort, et ça, vraiment, c'est important qu'on soit conscient, nous, qui avons déjà nos souffrances personnelles, on a perdu des êtres chers, parfois des enfants, des parents, des conjoints, des frères, des sœurs, des amis, jeunes, vieux, peu importe, qui ont souffert, on peut se dire, mais bon sang, s'il y avait un Dieu, pourquoi, pourquoi toute cette souffrance, et la mort, les injustices, les gamins qui meurent comme Lola, j'en parle dans mon livre aux hommes citoyens, quelque chose d'énorme, la petite gamine, qui est morte en portée d'une tumeur au cerveau, à 14 ans, et qui était révoltée, et on s'est rencontrés, et elle est devenue, elle est devenue, je pense que c'est une petite sainte Lola, maintenant, à sa suite, elle a entraîné sa mère, elle a entraîné tout le monde, finalement, les dernières semaines de sa vie, elle s'est rendue compte, elle est devenue le témoin, comme quoi, c'était pas Dieu, qui lui envoyait son, filant petit cancer, qui lui faisait perdre, ses beaux cheveux, qu'elle avait jusqu'à la taille, une belle blonde, et qui faisait qu'elle était, à la fin, elle ne pouvait même plus marcher, ni parler, ni rien, et elle a demandé, elle n'était pas, elle n'avait pas fait, elle était juste baptisée, et elle a demandé à faire sa première communion, sa confirmation, le sacrement des malages, elle a tout reçu, et quelques jours après, elle est morte, quoi, mais elle est morte comme une sainte, et sa mère, maintenant, médecin, témoigne, et donc, il faut savoir, que c'est pas le Seigneur, qui nous envoie les épreuves, mes frères et sœurs, c'est très important, par rapport à nos épreuves d'aujourd'hui, mais qu'elle soit perso ou mondiale, tout ce qui va nous tomber sur la tête, et encore plus, je pense, la bande à Jésus, parce que le démon, il veut nous décourager, et il faut vraiment savoir, que Dieu nous a fait par amour, pour le bonheur éternel, et qu'avant notre désobéissance, Adam et Ève, on a, on était, la mort n'existait pas, le mal n'existait pas, le péché n'existait pas, c'est la conséquence de notre désobéissance, et c'est suite à ça qu'on a ouvert la porte, on a choisi, on a voté pour le démon, en écoutant, en faisant davantage confiance au serpent, qu'à Dieu, qui nous avait dit, touchez pas du fruit de cet arbre, le démon, il nous l'a, c'est le père du mensonge, et le grand-père de la manipulation, il nous l'a joué à l'envers, et ensuite, paf, voilà, mais c'était pas ça, et c'est pour ça, c'était pas un monde corrompu, ni par la mort, ni par le péché, ni la souffrance, donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, là, notre état aujourd'hui, on n'est pas là pour rester, heureusement, ad vitam aeternam, sur terre, dans cette souffrance, parce que même nous, si ça va plus ou moins bien, tiens, là, on parle, prions pour que le Covid s'arrête, oui, mais prions avant, tout pour le retour glorieux du Christ sur la terre, qui détruira à jamais, définitivement, le péché, la souffrance et la mort, parce que si le Covid ou la Covid, c'est vrai que c'est un mot gender, tantôt on l'appelle le Covid, tantôt la Covid, et bien quand cette chose-là va peut-être s'arrêter, enfin, il y aura autre chose qui prendra le relais, mais ça va être sans fin, quoi, en gros. Parce que le but est de nous plonger dans la peur, nous séparer les uns les autres, nous diviser, et nous mettre du matin au soir face au vaudor, internet, numérique, tout ça, quoi. Et bien, si jamais ça s'arrêtait, ou tout ce que tu veux, la maladie, le virus, tout ça, les gamins comme Lola, qui meurent d'une tumeur au cerveau, ça continuera, les enfants qui perdent leurs parents, alors que si c'est des petits hauts, d'un accident de voiture, ça continuera, la malnutrition, la faim dans le monde, ça continuera, les viols, les trafics d'organes, les... Attends, les gamins, là, qui, en je ne sais plus quelle région du monde, quoi, qui, en Indonésie, enfin, je ne sais plus où, mais de plus en plus dans le monde, qui, d'un coup, tapinent, qui se prostituent, genre, ils ont 8 ans, quoi, et c'est des gros porcs d'adultes qui viennent les fréquenter, tout ça, ça continuera. Alors, si vraiment, on a l'amour de Dieu, on veut son bonheur et sa glorie et son règne, donc prions pour le retour glorieux du Christ sur la terre. Et si vraiment, nous avons l'amour, la charité de nos frères et sœurs, prions pour son retour glorieux, pour que justement, comme le Seigneur nous l'a dit, c'est dans Isaïe, le règne de Dieu fera que l'enfant jouera avec le serpent, l'ours avec le lion, le petit agneau avec le rhinocéros, le machin, ça sera le règne de Dieu, où notre angoisse, où nos souffrances, où nos peurs seront effacées à jamais, où la mort, le mal, le péché n'existeront plus du tout. Donc, il faut qu'on se réveille. Jésus a dit dans son évangile, le règne de Dieu est au milieu de vous. en parlant de lui. Sauf qu'aujourd'hui, son règne est incomplet. Il sera totalement complet avec son retour glorieux, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Comment le règne de Dieu peut être complet tant qu'il y a Satan qui se la donne du matin au soir ? Donc, c'est par son retour glorieux. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, et vous voyez, moi, je vous invite vraiment à vous procurer ce fameux livre aux âmes citoyennes et à l'offrir autour de vous. Ce n'est pas pour le pognon parce qu'un auteur, il ne touche rien. Il faut le savoir. Mais c'est vraiment pour le message de la fin des temps et pour se prévenir, pour s'armer et pour être dans la joie, la joie de la victoire déjà acquise en toute éternité par notre Seigneur. Donc, vous voyez, dans cette guerre que je disais il y a un an et demi, pratiquement, les moyens, nos armes, c'est l'amour. L'amour de Dieu et des frères. Il faut faire la guerre au péché et non au pécheur. Quand il y a une nana qui avorte, qui est paumée ou qui, d'un coup, qui s'appelle Gaston, un mec qui s'appelle Gaston et qui veut s'appeler Betty Boots, il faut être avec lui, il faut le rassurer. Il y a une peur, il y a une angoisse. Il ne faut pas être dans le jugement, il faut lui parler, il faut lui donner envie de Dieu, il faut lui faire prendre conscience. Pas lui fermer la porte ni de nos cœurs, ni de notre Église, ni le snobber. Parce qu'encore une fois, les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. Mais donc, dans cette guerre, l'amour, les saints sacrements de notre Église, il n'y a que nous qui avons Jésus pleinement là, dans son précieux corps et sang, la transcendance, la toute-puissance de Dieu qui fait que le pain et le vin deviennent, vous vous rendez compte, c'est le mois de juillet, c'est la fête du précieux sang du Christ, le sang de l'agneau, le sang de la vie, le sang de notre rédemption, le sang qui véhicule l'amour fou, la miséricorde folle et insondable de notre Seigneur, Jésus-Christ pour nous, qui est là, le sang et le corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi, dans Saint Jean qui mange ma chair et boit mon sang en roi la vie éternelle, bon sang, faut qu'on se réveille, faut qu'on se la joue plus que jamais grenouille de bénitier là, les gars, confessons-nous tant que nous pouvons, un jour viendra où ça sera très très compliqué, où même les messes elles seront clandestines chez nous ou quoi, tu vois, confessons-nous, communion, le chapelet, une force incroyable, depuis que je le fais, ça te fait basculer dans un truc incroyable, mystique, et quand la Vierge Marie à chaque fois qu'elle apparaît, elle brandit le chapelet, ce n'est pas pour faire bien, donc il y a une puissance énorme, même si ça peut casser les pieds, il faut s'accrocher au grain du chapelet, la prière, et donc voilà quoi, et la Vierge Marie, la Reine des Anges, donc il faut qu'on se donne les moyens, la bande à Jésus, d'accord, pour vraiment ne pas lâcher prise, et que le monde, et que le Seigneur compte sur ses amis, il en a très peu, il compte sur nous, donc allons-y à fond, surtout n'ayons pas peur, parce que c'est vraiment la peur qui va étouffer l'être humain, la peur de tout, on aura même peur de sortir, on aura même peur des gens, même les hommes, des femmes, les femmes, des hommes, peur même dans une même famille, comme a dit le Christ, la mère contre la fille, la fille contre le père, le machin, il faut vraiment, voilà, n'ayons pas peur, et partons joyeux, et vraiment armés des sacrements de l'Église, dans cette guerre spirituelle, où encore une fois, nous on s'en fout, on peut y aller avec la banane, parce que Dieu nous aime, et qu'il ne nous abandonnera jamais, et quand bien même, on nous y gouirait, on n'a pas peur, parce que c'est la vie éternelle, Dieu nous en préserve, mais bon, moi vous savez ce que je me souhaite, c'est de partir au moment où mon âme, ma personne toute entière, sera le plus en phase avec notre Seigneur, je demande au Seigneur, fais que je puisse me confesser avant, que je puisse avoir l'Eucharistie, et que dans ma vie, je sois vraiment harmonisée, recentrée sur ta volonté, parce que c'est ça l'essentiel, donc voilà, ne nous laissons pas avoir par le démon qui veut mentalement nous briser, qui veut nous plonger dans la peur, et qu'encore une fois, on est victorieux en Dieu, et encore une fois, Saint est le nom de Dieu qui surpasse tous les noms, et je veux terminer juste, si vous voulez, après vous pouvez me poser des questions, je vous dirai pour les questions-réponses, ma rencontre avec le cœur de Jésus, d'accord ? Mais je voudrais terminer juste là-dessus, sur une prière, qui m'a été inspirée, il y a un évêque qui pense, qui travaille déjà dessus, pour qu'elle reçoive l'imprimature, c'est la prière que je vous avais dit, certains qui étaient là l'année dernière, et que je vais dire ici, et qui se trouve dans mon livre « Aux âmes citoyens ». Il y a un truc qui est en train de se faire avec un évêque, justement, et plusieurs curés, et je vous en avais un petit peu parlé, évidemment, il y a eu des combats qui ont fait qu'on a été un petit peu retardés, mais si Dieu veut, là, ça commence concrètement à se mettre en place. Et donc, il sera question de l'urgence de prier pour le retour glorieux du Christ sur la terre et cette prière, si vous voulez bien, je la fais avec vous. Voilà. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, nous te supplions humblement au nom de ta miséricorde par les mérites infinis des très-sainc-cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir athée, le retour glorieux du Christ. Afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offres les très-sainc-cœurs de Jésus et de Marie en notre nom à tous, tes créatures et ta création pauvre. Spécialement au nom de ton Église et de tes élus. Afin que l'heure du retour glorieux sur la terre soit accomplie. du Christ, bien sûr. Que ton Évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations. Que ton Évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations. Que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité et de fils de Dieu. par le triomphe de son Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie pour détruire à jamais le péché, la souffrance et la mort. Pour détruire à jamais le péché, la souffrance et la mort. afin que ton royaume vienne et que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Et que ta gloire soit manifestée éternelle, notre Dieu. Et que ta gloire soit manifestée éternelle, notre Dieu. A toutes tes créatures et toute ta création, à toutes tes créatures et à toutes tes créatures. Dans tout l'univers visible et invisible. Dans tout l'univers visible et invisible. Amen. Alors, je vous ai fait une espèce de patchwork, mais la prière, elle est dans le fameux livre aux âmes citoyens. Et vous pouvez chercher sur Internet, je crois qu'elle est déjà là. Enfin, bref, on peut se la procurer. Mais quoi qu'il en soit, c'est fondamental, mes chers frères et sœurs. Vous comprenez ? Le retour glorieux du Christ sur la terre, c'est lui qui instaurera le règne de Dieu et rien d'autre. Parce que ce n'est pas d'une façon humaine, par nos propres moyens, qu'on y arrivera. Voilà. Et donc, n'oublions pas que, vraiment, demandons cette grâce. La Vierge Marie, aujourd'hui, elle est au taquet, plus que jamais. Je le sens dans mon cœur. C'est elle, la première qui voulait la venue de Jésus, Dieu sauve, pour nous sauver. Elle, c'est la première aujourd'hui qui prie. Comment c'est ? Elle est à la tête de l'armée céleste, devant les archanges très puissants, qu'il faut prier. Saint Michel l'archange, Saint Raphaël l'archange, Saint Gabriel l'archange et tous les anges. Et elle est vraiment à la tête et elle prie, je le sens profondément dans mon cœur. Marie est dans cette dynamique pour que l'Emmanuel, Dieu parmi nous, donc ça veut dire Dieu avec nous, donc le règne de Dieu, elle est la première à prier pour que le règne de Dieu arrive par le retour glorieux et du Christ sur la terre. Et donc voilà, et donc prions tous pour ça. Voilà. c'est parti. Sous-titrage FR ?